Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera sur la présentation de mon mini-album sur le thème anniversaire. Donc on va commencer tout de suite avec la couverture. Donc tous les produits viennent de chez Action. Le petit embellissement là et les deux plumes, c'est ce qu'on m'avait envoyé, donc une scropine. Et donc là, une petite plume qui vient de chez Action, l'embellissement pareil, un apron que j'ai coupé en deux, des fleurs. Donc j'ai utilisé ce bloc là, puisqu'il collait parfaitement avec le thème anniversaire. Donc comme vous voyez, j'ai presque dévoré le bloc. Ensuite, donc pour l'intérieur, j'ai glissé quelques embellissements. Donc c'est pareil, c'est de chez Action. Donc les stickers pailletés, qui sont magnifiques. Donc là, pareil, la tranche et l'arrière, donc mon petit embellissement. Et le ruban, pareil, il vient de chez Action, c'était les lots de rubans. Donc on va découvrir l'intérieur, qui est comme ça. Voilà, donc la petite libellule, c'est un tampon, une planche que j'avais, une planche, une planche de tampon que j'avais eu avec Nez Jolie. Donc là, un petit tampon d'une planche que j'avais eu à Keepers. Et ensuite, donc c'est toujours le même système carte et enveloppe, donc du tuto de Lidil. Donc je fais que mes mini-albums grâce à son tuto. Et là, j'ai glissé un tag. Donc j'ai arrondi les coins. Donc dans ce mini-album, on peut mettre pas mal de photos. Parce qu'on peut mettre une photo sur la page directement, et sur le tag et derrière. Donc là, l'étiquette vient de Killer, qui me l'avait envoyé récemment. Donc il me sert... J'ai pratiquement utilisé toutes les étiquettes comme ça. Elles sont juste top. Donc ensuite, j'ai mis, pareil, une petite pochette comme ça. J'ai arraché le bord. Et pareil, on retrouve les embellissements qu'une scrupule m'avait envoyé. Les cœurs, pareil. Et donc là, on retrouve un tag et un petit tamponnage. Et donc là, on retrouve une première page. Donc un tamponnage. Mon petit embellissement. Donc j'ai arrondi tous les coins, sauf ce où j'ai perforé. Et le derrière, j'ai toujours laissé en blanc. Ensuite, pour cette double page, j'ai mis des embellissements. Le papillon qui vient de ma planche, que j'avais eu à Nez Joli. Ensuite, pareil, une scrupule m'avait envoyé. Il me semble que c'est C'est Killor qui m'avait envoyé. Donc une plume, des petits embellissements. Et une première page. Donc là, pareil, j'ai mis un morceau de papier que j'ai déchiré. Un petit tampon. Et un petit signe. J'ai trouvé tellement super joli qu'il fallait que je case quelque part. Donc là, en fait, je suis assez sur le même principe. Donc vous allez voir au fil des pages, c'est toujours une double page avec une pochette. Et l'autre page avec une autre pochette mais déchirée. Donc là, je pense que vous allez voir, j'ai mis une première pochette qui est collée pour donner cet effet là. Donc qui est plutôt pas mal. Avec toujours une plume, un embellissement. Donc ça, pareil, c'est une scrupule qui me l'avait envoyée. Et du coup, ça colle parfaitement avec le mini-album. Donc là, un petit papillon, mon petit bout. Donc là, j'ai déché un morceau de papier. Donc là, un petit embellissement, stickers. Donc là, pareil, c'est une découpe. Donc c'est une découpe, en fait, que j'ai coupée en deux. Pour vraiment qu'elle prenne que le côté de ma page. Donc après, vous voyez, c'est pratiquement les mêmes embellissements qui reviennent au fil des pages. Donc là, j'ai mis deux petits tags. Donc là, un deuxième signe qui est juste magnifique. Donc là, j'ai juste mis deux stickers. Donc là, par une découpe qu'une scrupule m'avait envoyée. Donc là, j'ai mis une fleur et j'ai découpé un petit gâteau que j'ai mis sur la fleur. Là, j'ai inséré deux tags. Donc voilà pour ce mini-album qui est quand même assez épais. Donc n'hésitez pas à me dire, comme d'habitude, ce que vous en pensez en commentaire. Je vous fais d'énormes bisous. Scrapez bien et à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501